C'est la tendance du moment. Dans nos crèmes de soin, on trouve de la bave d'escargots, du miel et même du venin d'abeille. Quelles actions ces produits animaux ont-ils sur notre peau ? Peuvent-ils la rendre plus belle ? EGALM6 a mené l'enquête. Seriez-vous prêt à laisser des escargots bavés sur votre visage ? La bave d'escargots a un ingrédient de sorcière. J'imagine que ça doit être un peu gluant certainement, mais ça ne me dégoûte pas particulièrement, non ? Non, ça ne me dérange pas de mettre de la crème à base de bave d'escargots. Bave d'escargots, c'est dégoûtant. Ça ne me donne pas envie. Et pourtant, ce soin surprenant ne date pas d'hier. On utilisait déjà la bave d'escargots dans l'Antiquité. Aujourd'hui, elle fait un retour fracassant dans les instituts et aux rayons cosmétiques. En Vendée, Olivier Royer élève des milliers d'escargots pour fabriquer des crèmes avec leur bave. Mais au fait, à quoi cela leur sert-il de baver ? L'escargot, il va baver par la glande de mucus qui va se trouver sous le pied. Donc, il va baver au niveau du pied, au niveau du manteau. Ça lui sert à se déplacer. En étalant sa bave, l'escargot peut glisser et se déplacer sans se blesser sur les aspérités du sol. Pour récupérer ce précieux mucus, notre héliciculteur a accepté de nous dévoiler sa méthode étonnante. Tout simplement, on va chatouiller tout doucement le pied d'escargots. On va le chatouiller et il va se mettre tout doucement à baver. Donc là, on va récupérer à peu près, ça peut être 3 à 4 grammes de bave à peu près. Après quelques heures de repos, la bave devient liquide. Elle est passée au rayon UV pour tuer les bactéries avant d'être incorporée à une crème. Pour savoir si cette bave d'escargot est efficace, nous avons demandé à Aurora, une blogueuse, de tester l'une d'entre elles. C'est une crème qui est un peu spéciale parce qu'elle est à base de bave d'escargot. Pendant 7 jours, Aurora l'a appliquée matin et soir. Verdict ? Moi, j'avais une zone sèche là et une zone sèche là autour du nez. Et en fait, c'était très bien dans le sens où j'ai pu remarquer, même je dirais à partir de la première application, qu'il y avait un effet hydratant sur ces zones-là. La bave d'escargot aurait donc une action sur la peau. Qu'en dit la science ? Pour le savoir, nous avons rendez-vous à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry en région parisienne avec le docteur Laforgue. Les trois ingrédients principaux intéressants pour la peau qui sont contenus dans la bave d'escargot, ce sont le collagène, l'acide glycolique et l'alantoïne. Premier principe actif, le collagène. Cette protéine est fabriquée par notre corps, mais plus nous vieillissons, moins nous en produisons. Conséquence, les tissus de notre derme se relâchent et les rides s'installent. Alors que se passe-t-il si on en applique sur notre peau ? C'est une molécule qui aime l'eau, donc qui va amener un certain taux d'hydratation à la peau et qui va permettre de donner le signal pour fabriquer d'autres collagènes ou du moins améliorer l'élasticité de la peau. Deuxième principe actif, l'acide glycolique. Quand l'acide glycolique arrive sur la peau, il va, parce qu'il est très acide, il va détruire certaines petites protéines à la surface qui laissent s'accrocher les cellules. Et donc ça va permettre à ces cellules mortes d'être éliminées. Notre peau se renouvelle entièrement tous les 50 jours. Pour éliminer au fur et à mesure les cellules mortes qui nous donnent un teint grisâtre, rien de mieux que l'acide glycolique. Troisième principe actif, l'alantoïne. L'alantoïne, nous n'en fabriquons pas. C'est une molécule qui a des propriétés apaisantes, adoucissantes. Le côté confortable de votre peau est amélioré avec l'alantoïne. Trois principes actifs dans un seul ingrédient. La bave d'escargot a donc un réel intérêt pour notre peau. Dans la nature, les abeilles aussi peuvent nous rendre plus beaux. Les Égyptiens utilisaient déjà leur miel comme produit de beauté pour prendre soin de leurs cheveux et de leur peau. Aujourd'hui, on l'incorpore dans nos crèmes. Allons voir ce miel de plus près dans les ruches de Benoît-Marie, apiculteurs. Alors voici le miel. Pour le fabriquer, les abeilles vont butiner les fleurs. Les abeilles vont récolter le nectar avec leur petite langue, le transformer en miel et tout simplement le déposer dans les alveoles de cire. Ce miel, c'est celui que nous mangeons au petit déjeuner et c'est le même qui sert à fabriquer du shampoing, des crèmes ou des savons. Mais de quoi est-il composé ? Le miel est composé d'à peu près 80% de sucre, le fructose et le glucose, moins de 20% d'eau et puis il y a également des oligo-éléments et des vitamines. Et c'est le sucre du miel qui va avoir une action sur notre peau. Explication de notre dermopharmacologue. Les molécules type glucose, fructose ont une très grande capacité à piéger l'eau. Donc elles vont permettre à la peau de maintenir son taux d'hydratation. Pour rappel, notre corps contient plus de 60% d'eau. Tous les jours, une partie de cette eau s'évapore au travers de la peau et se renouvelle. En piégeant cette eau dans l'épiderme, le glucose et le fructose vont ralentir son évaporation. L'un des atouts les plus intéressants du miel, c'est donc de garder notre peau hydratée plus longtemps. Mais les abeilles ont un autre secret au service de notre beauté. C'est leur venin. Et oui, celui qu'elles nous injectent quand elles nous piquent. Du venin pour nous rendre plus beaux ou belles, qu'en pensez-vous ? Les venins d'abeilles, je ne peux pas. L'abeille, venin, ça pique, je ne sais pas. Si ça a été prouvé scientifiquement, alors je l'utilise avec plaisir. Je préfère ça aux produits chimiques, je trouve ça plus naturel. Effectivement, c'est un produit 100% naturel. Pour récupérer ce venin, sans tuer ces petits insectes pollinisateurs indispensables à la survie de notre écosystème, on utilise ce boîtier. Nous allons avec ce petit bouton mettre en route l'appareil qui envoie un léger courant électrique. Aussitôt, l'abeille se sent attaqué. L'abeille, qui sort de la ruche, va envoyer un petit peu de venin sur cette plaque de verre avant de repartir sur les fleurs. Voilà à quoi ressemble le venin une fois collecté. Mais quelle action est-il censé avoir sur notre peau ? Ce venin d'abeille est proche d'une toxine botulique qui a la particularité de paralyser les muscles et de les laisser sous leur aspect détendu et ainsi la peau a elle-même un aspect détendu. Le venin d'abeille aurait donc un effet liftant dès l'application sur le visage. Mais attention, cet effet ne durerait que 12 heures, contrairement aux injections de toxines botuliques qui, elles, durent 3 mois en moyenne. En revanche, pour les crèmes à base d'escargots ou à base de miel, il faut être un peu patient quand on les utilise. Les premiers effets, il faut bien attendre une à deux semaines minimum pour commencer à ressentir des vrais effets cutanés, quel que soit le produit que vous utilisez. Bave d'escargots, miel ou venin d'abeille ? La science l'a prouvé, ces produits animaux ont de véritables effets sur la peau. Mais pour que ça marche, n'oubliez pas d'appliquer votre crème tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada